bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue c'est vigny du comptoir de vigny il y a quelques temps de cela je vous avais promis une voyance concernant ce qu'il se passe dans le monde au niveau de tout donc de la politique de l'économie du social et pas une voyance personnelle comme vous avez l'habitude de me demander oui pour ceux et celles qui se posent des questions sur mes cheveux j'ai testé un nouveau soi-disant freezer monde n'est pas trop frisé voilà donc je vais vous montrer les avec quel jeu nous allons procéder donc comme notre accoutumée vous connaissez tous donc la triade donc celui ci ce n'est pas le mien parce que le mien est resté à la boutique aujourd'hui je n'y suis pas exceptionnellement donc la triade celle de mon mari mais également je vais vous montrer un jeu qu'on m'a offert il y a des années c'est un papy de plus de 90 ans qui était venu me consulter à plusieurs reprises et qui avait été alors conquis par rapport à tout ce que je lui avais annoncé et il m'a offert ce jeu là le tarot des druides voilà il est juste énorme les cartes sont juste super grande du coup il y en a énormément beaucoup et les dessins sont juste fabuleux donc nous a je vais comment procéder par ordre comme vous avez maintenant l'habitude de savoir comment je fonctionne au niveau de mes tirages donc je vais d'abord faire des jeux et ensuite je répondrai à vos questions donc il y aura des réponses qui sont données via les cartes mais également via ma médiumité qui n'apparaissent pas dans le tirage pour celles et ceux qui ne me connaissent pas bien vous avez l'habitude de voir sur youtube que le tirage que de que les cartes malheureusement je peux pas vous montrer mais je ne suis pas équipé comme les autres collègues soit d'un pied pour le portable qu'on peut tourner dans tous les sens comme on a envie soit d'une caméra avec télécommande qui zoome et qui dézoome non je fais avec les moyens du bord je fais juste avec mon téléphone ben oui j'ai même pas de caméra sur mes ordinateurs c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas de la parano mais moi je ne veux pas de caméra branché à mon ordinateur non voilà donc je ne fonctionne qu'avec la caméra de mon téléphone du coup donc nous allons commencer déjà dans un premier temps dans un premier jet donc je ne mentionnerai pas de date sauf si je les sens donc c'est sur du court moyen et long terme donc on va déjà parler par rapport à l'organisation des manifestations donc du blocage qui est en train de se programmer sur les sur la fin d'année je ne mets pas de date dans le jeu parce que il ya quelque chose qui me dit de ne pas mettre que la date du 5 décembre dessus ni celle du mois de novembre par rapport à l'anniversaire des gilets jaunes mais de faire globale au niveau de ces dates là allez alors il ya un truc qui va qui va vous déplaire donc effectivement plein de mutations plein de changements positifs et négatifs et même si la carte de la remise en ordre est tombé c'est plus que je ressens les services de l'ordre qui soit intérieur ou extérieur de notre pays voilà ce que je ressens les services d'ordre alors sur les services d'ordre je vais la la recouvrir la recoucher alors cette carte au fur et à mesure je vais certain je vais vous montrer d'autres noms celle ci s'appelle le nadir le nadir dans le langage kabbalistique signifie la fin ben oui la fin mais ce n'est pas négatif parce que sur la carte il ya un tout petit point blanc donc il y aura toujours une solution à apporter la fin de quoi la fin des gilets jaunes la fin du gouvernement la fin de tout ce qui se passe à travers le monde au niveau de toutes les manifestations on va voilà je mettrais pas de prénom je mettrais pas de nom j'aimerais j'aimerais vraiment mais je pense que j'en ai assez donné durant tous les autres lives pour que vous puissiez savoir de qui je parle donc la fin par rapport à la femme malade donc on y va service d'ordre donc pour moi service d'ordre c'est général la fin d'une femme qui en a marre de réfléchir la fin d'une femme qui en a marre de prendre des décisions également bercer vous lisez le mot comme moi illusion bercer dans une autre une utopie où c'est dur à dire quand on sortir beaucoup de monde un coup bercer dans une utopie mais vous me lisez vous m'entendez je vous réponds souvent même quand on fait des consultations ou quand s'appelle au fur et à mesure je le dis depuis la mi juillet les énergies ont changé ont basculé ont tourné le vent a tourné les géodes ont tourné non pas que au niveau énergétique et ça vous le savez tous et toutes que je suis autant ésotérique rationnel les énergies ont bougé parce que le champ magnétique a bougé parce que l'inclinaison de la terre également a bougé donc énergétiquement parlant et ésotériquement parlant ça a bougé on rentre dans une phase de positif pour ceux qui ont fait du bon et ceux qui désirent réellement du bon et non de la gratification des lauriers de l'orgueil de la fierté les choses vont changer positivement pour eux on continue donc ce n'est pas la fin des gilets jaunes c'est la fin de quelque chose ça alors je suis désolé le message qu'on vient de me dire ça ne se fera pas malheureusement sans un bain de sang mais attention ce n'est pas spécialement que pour la france attention ce n'est pas du tout que pour la france étant donné que le mouvement des gilets jaunes a fait en sorte que cela enclenche quelque chose mondialement parlant c'est marrant c'est exactement ce qui me semble avoir dit à peu près un an jour pour jour que j'ai quand j'ai annoncé que tout ce qui va être fait va être comment vous dire prolongé en dehors de la france regardez dans le monde entier des gens manifestent pas forcément en gilets jaunes mais des gens manifestent dans le monde entier voilà donc il y aura encore malheureusement des bains de sang dans quel pays quelles circonstances qui pourquoi comment je sais pas honnêtement je vais pas vous le dire je vais pas inventer et quand bien même vous m'écrirez une question avec un nom ou un pays donné je n'aurai forcément pas la réponse parce que c'est trop c'est beaucoup trop la carte du delta la carte du delta c'est tout ce qui est au niveau ésotérique voyance mais on peut également voir le côté négatif des gens comme vous les appelez vous les occulte c'est pas des occultes pour moi c'est des gens qui pensent que le monde doit tourner grâce à eux que sans eux le monde ne tourne pas vous vous rendez compte comment ils ont fait comment a fait la terre depuis des millions d'années pour pouvoir subvenir à ses besoins naturels sans eux c'est impressionnant voilà donc c'est ce monde là qui est en train de s'écrouler doucement mais sûrement c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on a énormément énormément de secousses émotionnelles la réussite je la pose volontairement sur le côté parce qu'elle me dérange parce qu'on parle de notion d'argent là dessus on parle pas de réussite à proprement parler on parle de quelque chose au niveau pécunier de l'argent alors par rapport à l'argent ce qu'il en ressort la guerre des nerfs je peux pas mieux vous dire c'est la guerre des nerfs au niveau de au niveau de ça donc là je persiste et même je vais signer ce que je vais dire attendez vous êtes je suis un peu flou pour vous voilà on rappelez vous fut un temps et il n'y a pas que moi qui l'avait annoncé à cette époque là même bien avant nostradamus l'avait annoncé et bien d'autres on parle du chiffre 3 3 jours 3 semaines 3 mois 3 jours ou c'est une hémorragie 3 semaines ou c'est une hémorragie ou 3 mois c'est une hémorragie rappelez vous également je vous avais dit commencez à faire des réserves chez vous des pâtes des conserves de la farine du sucre des choses essentielles pour vivre de la purée des voilà ça ressort ça ressort encore donc il faut continuer si vous pouvez faire voilà parce que ça ressort quand même maintenant encore une fois donc ça continue nous sortons l'homme l'homme de la décision et c'est marrant parce que je ne ressens pas Emmanuel Macron je pourrais pas dire son nom je peux simplement vous dire que c'est quelqu'un qui autant en vidéo qu'en photo me paraît petit en réalité est quand même imposant massif joufflu cheveux frisés mais on ne les voit pas mais il a des cheveux frisés il a eu les cheveux bruns très bruns pas noir brun il a la main partout surtout dans tous les dossiers il valide beaucoup de choses les cheveux sont un peu plus clairs à l'heure actuelle ils sont pas gris ils sont pas blancs mais ils sont plus ternes ils s'éclaircissent c'est quelqu'un avec un nez qui est quand même assez empafé il a une bouche fine des lèvres très fines très ouvert une ouverture assez assez importante bedonnant tout le temps alors j'ai toujours ce costume gris qui qui me qui me vient et ça depuis pas mal de temps voilà c'est l'homme qui qui valide les décisions qui valide beaucoup de décisions pas forcément positif parce que du coup j'étais partie allez et c'est quelqu'un que ça fait fort longtemps qui décide voilà mais il décide dans une globalité c'est à dire au niveau mondial sur beaucoup de choses on passe par lui pour des choses hyper importantes la clé la clé la solution donc nous y sommes up quelque chose qui est en train de naître ou qui va éclore plutôt Evelyne je peux pas dire qui parce que ce n'est pas forcément au niveau de la France là c'est quelque chose qui est mondial étant donné que ça fait hémorragie dans le monde entier dans les pays du monde entier c'est peut-être quelqu'un qui est sur l'étranger c'est pas forcément un français c'est peut-être un étranger ça peut être quelqu'un qui est né au pôle nord j'en sais rien ou sur une île déserte je sais pas je mettrai pas de nom je l'ai dit je mettrai pas de nom je ne veux pas donner de nom de toute manière c'est comme ça donc quelque chose qui est en train de naître qui va éclore ce n'est pas une imposition c'est des propositions on n'impose pas on propose on parlemente on dialogue et en fonction de du discours qui est apporté en face imposition derrière on laisse le choix dans un premier temps les réponses ne seront pas bonnes alors on imposera on sort des contrats on sort des papiers on sort des dossiers mais pas aux yeux de tout le monde on sort quelque chose avec des preuves A plus B d'une logique et d'une cohérence telle qu'on ne peut pas dire ce n'est pas possible le poussin vient bien de l'oeuf voilà c'est la phrase qu'on vient de me dire il ne sort pas du vagin de la poule il sort de l'oeuf le poussin on retrace la manipulation alors le chiffre qu'on me montre ça parle de 90 94 90 94 95 98 je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas si c'est des dates si c'est des années je ne sais pas voilà les chiffres qu'on me donne ces chiffres là on sort ça on sort les mensonges qui sont donnés par rapport à ces dates là on trouve un chemin d'entente du coup pour amener une paix mais la paix ne viendra pas rapidement le regard posé sereinement n'y est pas tout de suite donc avec la triade pour l'instant je vais arrêter donc je vais refermer tout mon jeu je vais vous montrer du coup voilà du coup voilà je vais refermer tout le jeu et nous allons partir sur le tarot des druides donc le tarot des druides c'est tout simplement et bêtement en fait le tarot de Marseille mais qui parle un peu plus pour le coup ne me demandez pas où est-ce qu'il a acheté je n'en sais strictement rien au cas où s'il vous plaît allez on y va alors je mets le jeu là comme ça vous voyez que je ne prends pas une autre carte je prends juste celle-ci elle s'appelle renaissance oui je sais vous la voyez en l'envers c'est normal c'est un effet miroir donc désolé donc c'est la renaissance donc comme vous pouvez constater on va étudier cette carte alors j'enlève vos commentaires du moins vos machins parce que je n'arrive pas à vous la montrer ou sinon donc on veut aller beaucoup trop vite lapin ou lièvre un enfant qui a l'obligation d'obéir aux ordres d'accord comme vous pouvez constater c'est au niveau quand même d'un lieu assez important voilà donc ça je dirais monsieur Emmanuel Macron qui veut aller beaucoup trop vite d'accord on y va on prend une autre carte on y va c'est le 6 de coupe des enfants on pourrait attribuer ça à une mère qui regarde ses enfants malheureusement cette carte là pour moi dans mon ressenti me paraît assez négatif dans le sens où j'impose des directives rappelez-vous l'histoire de 11 vaccins le bruit que c'est en train de faire tout simplement on reprend une autre carte alors celle-ci pour vous je sais pas mais pour moi elle me plaît c'est la lune la lune donc il y a deux loups il y a deux menhirs où trouve-t-on les menhirs dans quelle région du monde dans quel pays du monde trouve-t-on des menhirs nous trouvons des menhirs en France cette carte là c'est une discussion qui est fermée c'est des monologues sans cesse je dis ce que je pense d'un côté et l'autre dit ce qu'il pense de l'autre sans se parler en fait réellement sans se parler le chariot le chariot c'est quoi ? le chariot c'est des changements radicaux c'est des changements brutaux hop le 4 de baguette on voit ici un campement c'est marrant parce que j'attribuerai ce feu là à nous vivant les gilets jaunes donc j'attribuerai ce feu aux gilets jaunes des campements donc retour dans les ronds-points retour dans les institutions importantes on ne donnera pas de nom voilà on bloque parce que regardez bien comment est fait on ne peut pas passer parce qu'il faut tout contourner pour pouvoir y aller il faut contourner et on passe on passe un par un si vous regardez bien on ne peut pas passer à deux on ne peut pas passer avec un chariot sur le côté donc on passe un par un donc on filtre quelque chose qui est filtré mais un blocage pour moi on reprend la route des manifestations des gilets jaunes et pour moi ce n'est pas que les samedis le 2DP une femme mis de dos liée à un arbre donc là nous parlons écologie parce que tout ce qui est en train de se passer depuis un an touche à tout donc nous passons à l'écologie le sacrifice de beaucoup beaucoup de femmes pas trop d'hommes mais beaucoup de femmes qui vont lever le voile sur quelque chose au niveau de l'écologie qui est quand même important c'est des dires qui sont donnés mais personne n'a d'attribut à être donné c'est pas quelqu'un qui va faire le porte-parole de c'est une notion une communauté qui va faire en sorte que et ça vient d'une femme les amoureux les amoureux représentent à ce niveau-là pour ma part attention je ne dis pas que c'est totalement ça pour ma part me représente le printemps tout simplement un petit apaisement le printemps l'étoile on vide les fonds ou on verse des fonds supplémentaires on vide les fonds ou on verse les fonds pour moi elle parle d'argent cette carte-là à ce moment-là dans mon ressenti dans mon jeu présent me parle d'argent on verse on donne ou on réduit mais pour moi c'est on verse des flots il y a beaucoup d'argent beaucoup 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 d'argent qui fait surface le pentacle mise à nu des personnes qui se trouvent derrière le rideau et qui dirigent impunément vos vies inconsciemment mise à nu de personnages que vous ne doutiez pas et que vous ne pensiez pas le roi de pentacle elle me plaît on réécrit la constitution ou les constitutions on réécrit alors c'est rigolo parce que j'ai le mot monde dessus on réécrit pas les droits de l'homme mais les valeurs humaines c'est marrant j'adore cette phrase je ne sais pas vous comment j'aime bien donc on va y arriver on est au bout du bout le gouvernement ce qu'on a connu en politique jusqu'à maintenant au moment voulu ne sera plus de la politique comme on connaît que ça soit au niveau français que ça soit dans les autres pays tout va changer je reste ça c'est dingue même plein de jeux j'en ai plein que je ne me sers jamais mais c'est marrant c'est une femme c'est marrant voyez bien c'est une femme donc les femmes vont être mises à l'honneur vont être mises en valeur parce que ne sont pas dans une notion de guerre généralement elles sont dans une notion de compréhension d'apaisement ben oui la vraie femme c'est ça voilà et c'est rigolo elle dessine un cercle qu'est-ce que le cercle le cercle représente le monde et on finira par la huit de coupe ben il y en a qui vont aller se cacher il y en a qui vont partir ailleurs et il y en a qui vont rester dans l'ombre pour ne pas être mis à mal ou à porter en justice mais il y aura quand même des actions mises en justice parce que tout va être revu voilà donc ceux qui ont fait du mal voilà ça c'est les jugements et ça c'est la fuite pour moi c'est quelqu'un qui essaye de fuir quoi qu'il arrive mais qui sera rattrapé inévitablement mais ils vont quand même essayer de fuir voilà je vous les avais promis je vous l'ai fait avec un jeu que je ne me sers pas parce que c'est un jeu qui m'a été offert en cadeau justement et généralement les jeux que je ne me sers pas répondent beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément je vous remercie d'avoir été patient pour que je puisse faire ce live j'espère avoir répondu à pas mal d'interrogations c'est peut-être vaste à ce moment là c'est peut-être encore flou mais la seule chose qu'il faut retenir c'est faites attention à vous commencez à faire pour ceux qui peuvent des réserves ne laissez pas les copains qui n'ont pas trop d'argent dans le déni aidez-les invitez-les partagez un plat de pâtes ou un plateau de ravioli si vous voulez ou du riz peu importe soyez solidaires les uns avec les autres coupez je vous en supplie coupez les informations réelles allez chercher les vraies infos il y a assez de journalistes maintenant indépendants abonnez-vous à leur chaîne abonnez-vous également si vous pouvez financièrement à leur magazine et leurs journaux vous avez les bonnes informations sur ces sur ce qui est donné réellement les bonnes informations on veut faire haïr des personnes qui sont là pour du bon et ceux qui sont méchants on veut les mettre en gloire ne rentrez pas dans le jeu de la colère les manifestations qui arrivent je les sens quand même vachement houleuses que ça soit en France mais dans le monde entier je ne peux pas me caler malheureusement sur un pays je ne peux pas me caler sur un personnage parce que beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop de choses énergétiquement parlant là tout le monde va se recevoir ce qu'on appelle chez nous des scuds dans la tête c'est à dire des épreuves très importantes ascenseur émotionnel hyper important soyez détachés de tout ce qui va vous tomber sur le coin du nez ne répondez jamais sur un coup de pulsion sur un coup de colère relativisé prenez du recul par rapport à tout c'est hyper important à l'heure actuelle nous sommes vraiment dans le dernier cap de ce changement énergétique c'est ce que je vous avais dit mi-juillet jusqu'à fin d'année voire tout début janvier peut-être mi-janvier les énergies sont en train de bouger le mois de mars me parle énormément je ne comprends pas encore la signification mais mois de mars très important vraiment très 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 important je vous remercie d'avoir été patient je vous embrasse je vous fais des gros bisous je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mercredi je vous remercie